bonjour youtube bienvenue dans cette introduction à la programmation orientée objet dans cette vidéo on va survoler le concept de programmation orientée objet pour mieux comprendre les fondements le vocabulaire et à peu près comment est ce que ça marche si vous êtes très débutant et que vous ne comprenez pas tous les détails c'est tout à fait normal lorsqu'on commence la programmation c'est assez dur à avaler mais avec le temps on digère et ça se passe un peu mieux dans cette vidéo comme je vous ai dit le but ce sera vraiment de survoler le paradigme global l'idée globale de la programmation orientée objet afin de pouvoir rentrer dans les détails dans d'autres vidéos et de notamment faire des tutoriels ce que je vous propose donc dans cette vidéo c'est de découvrir les notions d'objets de classe de constructeurs d'héritage et une fonctionnalité liée à l'héritage qui est l'instance off juste avant de commencer je vais préciser que dans cette vidéo il y aura quelques bouts de code en java cependant il faut savoir que la programmation orientée objet est un paradigme utilisé également dans d'autres langages le php le piton le javascript le kotlin et donc les notions qu'on va voir aujourd'hui sont très généralistes à tel point que vous pouvez les réutiliser dans les autres langages donc pas besoin de porter attention à la syntaxe et aux détails de java c'est vraiment juste un langage support pour cette présentation je vous propose donc de commencer avec l'idée globale de la programmation orientée objet comme son nom l'indique il s'agit de programmation avec des objets tout ce que vous allez faire en programmation orientée objet lorsque vous allez coder sur votre pc c'est manipuler des objets vous allez demander à un objet 1 de parler avec un objet 2 ou d'effectuer des actions avec un objet 2 ces objets vont eux mêmes effectuer des actions avec d'autres objets etc alors quelle forme est ce que ça va prendre là on a un petit exemple de code java pour résumer il va juste vous afficher à l'exécution hello jira ws ensuite à la ligne d'après on va demander la date courante à l'ordinateur ou au serveur et ensuite on va afficher trois lignes de log pour indiquer le jour le mois et l'année à partir de la fameuse date qu'on a demandé juste avant ce qu'il faut donc bien voir de manière très abstraite c'est qu'en fait ici nous avons un objet donc l'objet système et un autre objet qui s'appelle que rendait avec ces deux objets ont fait toutes ces lignes de code c'est vraiment de la manipulation d'objets alors oui en effet on répète beaucoup le mot objet mais qu'est ce que fondamentalement un objet en programmation et bien ça va être tout simplement un ensemble d'attributs et de méthodes qui sont stockés dans une variable alors là oui je comprends lorsqu'on est débutant la phrase que je viens de dire est assez indigeste maintenant dites vous bien que la programmation orienté objet a été développé a été conçu par des humains donc n'hésitez pas à transposer avec des exemples dans la vie réelle et donc typiquement ce que je vous propose c'est de prendre l'exemple d'une voiture une voiture c'est un objet en soi et donc elle a une marque et un nom donc ce sont les attributs de cette voiture et elle va avoir des fonctions démarrer avancer freiner et compagnie qu'on va pouvoir exécuter lorsqu'on est le pilote mais du coup les fonctions avancées vous vous appuyez simplement sur la pédale c'est la voiture qui va avancer après et donc ces éléments qui nous permettent d'interagir avec la voiture ou plutôt notre objet et bien c'est ce qu'on appelle des méthodes alors en langage de développeurs on appelle ça aussi des fonctions maintenant les puristes vous diront que le mot fonction ne se dit pas ce sont des méthodes bon bref ça on va passer les détails fonctions méthodes globalement vous entendrez des développeurs ça veut dire la même chose mais alors comment est ce qu'on fait pour définir que notre voiture est un objet et qu'il va y avoir deux attributs nom et marque et deux méthodes en fonction démarrer et avancer et bien on va passer par les fameuses classe donc les classes c'est tout simplement un modèle d'objet c'est un modèle que vont suivre vos objets donc toujours en reprenant l'exemple de notre voiture vous allez avoir la classe voiture avec deux attributs donc là ce sont des objets de type string donc en gros c'est les chaînes de caractères pour faire simple et donc il y en aura un qui s'appellera non l'autre qui s'appellera marque on va retrouver également nos deux méthodes démarrer et avancer alors j'ai volontairement mis trois petits points dans les méthodes pour alléger la présentation je vais pas vous mettre un pavé de code ce serait inutile au global c'est un modèle de classe et donc notre voiture on la reprend ici pour l'exemple ce qu'on va pouvoir dire du coup c'est qu'on va créer un objet voiture à partir du modèle voiture et donc par exemple nous on va vouloir créer une ferrari f488 donc son nom cf 488 la ferrari ce sera donc sa marque et on va retrouver les deux méthodes qu'on aura implémenté donc à la place des trois petits points en cela on peut donc dire que notre voiture c'est une instance de la classe voiture une instance c'est donc un objet qui a été créé à partir d'un modèle et donc à partir d'une classe alors pour créer cet objet et pouvoir le manipuler dans le code on va pouvoir utiliser les constructeurs alors là pas d'inquiétude on est toujours dans la même idée il ya toujours des attributs et des méthodes c'est juste que le constructeur est une méthode mais avec un peu plus de pouvoir on va dire elle est un peu plus importante que les autres car elles vous permettent de créer donc d'instancier un objet de votre classe donc le constructeur il est défini ici pas d'inquiétude si vous ne comprenez pas les détails encore une fois c'est pas très important je fais juste une parenthèse là dessus là c'est une méthode qui va prendre en paramètres deux arguments le nom et la marque qui sont de type string et derrière ça va nous permettre de créer une voiture avec le nom et la marque qu'on lui a donné et à l'utilisation du coup à quoi est ce que ça va ressembler et bien tout simplement à cela on va déclarer une variable qui s'appelle ma ferrari elle sera de type voiture et elle sera donc égale à l'objet que va nous renvoyer le constructeur une fois qu'il l'aura construit pour appeler le constructeur et créer une voiture on va utiliser la clause new est indiqué juste derrière le nom de la classe qu'on veut instancier donc ici ces voitures en paramètres on va retrouver donc le nom et la marque comme vous voyez sur la gauche et donc là on précise f488 et ferrari pour reprendre l'exemple d'avant et qu'est ce qui va se passer en exécutant cette ligne ou plutôt lorsque l'ordinateur va exécuter ce code et bien l'argument ferrari donc la marque va atterrir dans l'attribut marque de notre nouvel objet et l'argument f488 va atterrir dans l'attribut non de notre nouvel objet également derrière qu'est ce qui va se passer on aura donc notre variable ma ferrari qui pointera vers un nouvel objet de type voiture donc notre ferrari et on va pouvoir l'utiliser donc utiliser ces méthodes en faisant ma ferrari point démarrer ma ferrari point avancé là encore une fois pareil tous ces détails là on les verra davantage dans d'autres vidéos pas d'inquiétude si vous ne comprenez pas vraiment faut pas être effrayé au début c'est normal de pas comprendre alors voilà donc globalement là on a vu la base des bases les modèles qui sont des classes les objets donc qui sont des instances de ces classes et les constructeurs qui nous permettent de construire des instances maintenant on va un petit peu complexifier le schéma et on va parler d'un des mots qui fait un peu peur au début c'est l'héritage alors pour expliquer ça on va directement partir dans un exemple on sait que dans le monde il n'y a pas que des voitures on sait qu'il ya également des motos et nous ce qu'on va vouloir faire c'est instancier et des voitures et des motos pour ce faire on va partir du principe qu'on a rajouté une méthode à notre classe voiture on a rajouté une méthode qui nous permet d'activer un airbag parce que voilà une voiture un airbag à côté on va créer du coup notre classe moto la classe moto elle va être globalement identique à la classe voiture par contre il y aura une méthode qui s'appelle mettre la béquille parce qu'une moto à une béquille quand une voiture n'a pas donc là c'est vraiment un élément bien distinct les motos n'ont pas d'airbag ou du moins je crois pas on est en 2020 tout existe on va dire que globalement seuls les motos ont des béquilles et seules les voitures ont des airbags dans cet exemple là du coup vous allez remarquer que à droite comme à gauche nous avons les attributs qui sont identiques nous avons également les constructeurs qui sont très proches l'un de l'autre et nous avons les méthodes qui sont identiques également nous avons démarré et avancé dans les deux objets par contre en effet on a donc activé airbag qui n'est pas dans moto et mettre la béquille qui n'est pas dans voiture le problème auquel on fait face avec cette architecture deux modèles distincts qui contiennent globalement 90% du code qui est identique c'est que si on souhaite modifier la variable le nom par exemple et qu'on veut la renommer en aim pour faire de l'anglais et bien on va devoir le modifier à la fois dans la classe voiture et à la fois dans la classe moto ça nous demande donc deux modifications si on a 150 classes de véhicules différents on va donc devoir faire 150 modifications c'est pas très pratique et donc c'est là qu'on commence à toucher à la notion d'héritage la notion d'héritage elle nous permettrait par exemple de créer une classe véhicule qui contient donc le nom la marque le constructeur la méthode démarrer la méthode avancée et cette classe en fait elle permettrait d'avoir deux autres classes qui sont voitures et motos là c'est ce qu'on appelle l'héritage parce que les classes voitures et motos extences véhicules on voit la clause qui s'affiche ici alors extences il faut entendre étendre du coup en français c'est qu'on appelle donc l'héritage on peut dire ça différemment en français c'est la classe voiture étant de véhicules la classe voiture hérite de véhicules pareil pour la classe moto et en cela on peut dire que du coup les classes filles voiture et moto ont leur classe mère qui est la classe véhicule alors qu'est ce qui va se passer lorsqu'on utilise l'héritage et bien tous les attributs et toutes les méthodes de la classe mère vont automatiquement être répercuté dans les classes filles donc par exemple ici la classe voiture on voit bien qu'il n'y a pas le nom la marque et les trois méthodes de la classe véhicule mais grâce à l'héritage il faut se dire que visuellement on ne les voit pas mais en programmation orienté objet elles sont bel et bien là donc si on reprenait l'exemple de tout à l'heure et qu'on essayait d'instancier une ferrari qui extences véhicules ça fonctionnerait exactement pareil vous pourriez faire pareil ma ferrari point avancé ma ferrari point démarrer donc là je vais revenir juste un petit peu en arrière pour bien que ce soit clair si on revient donc voilà ici en fait ça reviendrait exactement à ce qu'on a à gauche c'est juste que le code est factorisé les attributs ne se trouvent plus qu'à un seul endroit donc dans la classe véhicule et donc par conséquent là hop là je vais y arriver et du coup maintenant si on souhaite modifier l'attribut non on aura juste à modifier celui ci de la classe véhicule et ça va automatiquement se répercuter dans la classe voiture dans la classe moto plus globalement dans toutes les classes qui héritent de la classe véhicule bon alors là on a parlé de classe on a parlé d'objets on a parlé d'héritage il ya des classes dans des classes de la factorisation ok là pour finir cette vidéo je vous propose donc une fonctionnalité qui s'appelle instance off à quoi est ce qu'elle va servir pour rappel une instance c'est un objet qui a été créé à partir d'un modèle à partir d'une classe on va donc reprendre notre voiture qui hérite de véhicules et qui a une petite particularité c'est d'activer un airbag par rapport à la moto si on souhaite donc créer une voiture on reprend la ligne qu'on a vu précédemment on va déclarer notre variable ma voiture qui sera de type voiture et on va appeler le constructeur grâce à la clause new on va préciser que c'est une f488 et une ferrari et donc l'objet qui sera pointé par ma voiture sera donc notre f488 de chez ferrari là ce qu'on peut donc voir c'est que notre variable qui pointe vers notre objet voiture il est de type voiture comme stipulé ici sur le code néanmoins notre classe voiture elle extends elle hérite de véhicules du coup est ce que notre variable ma voiture est une voiture ou est un véhicule là la confusion elle peut commencer à se créer pour les très débutants ne vous en faites pas vous allez voir c'est très simple et bien pour savoir de quel type est notre objet on va pouvoir appeler la fonction instance off ici il faut lire sémantiquement parlant est ce que ma voiture est une instance de voiture donc en gros est ce que ma voiture a été créée à partir du modèle de la classe voiture la réponse est oui cette condition va retourner vrai car en effet on a utilisé le constructeur voiture new voiture donc c'est une voiture maintenant est ce que ma voiture est une instance de véhicules et bien c'est vrai aussi tout simplement parce que voiture hérite de véhicules donc en fait voiture est un véhicule en fait ça remonte une arborescence d'objets si on part du principe qu'on remonte cette arborescence d'objets on part de voitures on monte à véhicules et bien en fait on va croiser le roi des objets c'est object comme je vous ai dit au début de la vidéo tout est un objet c'est à dire que tous les objets en programmation orienté objet vont être une instance d'objets par contre il faut bien faire attention une voiture est en effet un véhicule car elle hérite de véhicules le véhicule est lui même un objet ou la voiture est elle même un objet car tout le monde hérite d'objets par contre ma voiture n'est pas une moto même si moto est un véhicule également voiture n'est pas une moto car la classe mère ses véhicules les classes fils et moto et voiture donc oui pour le lien de parenté non pour le lien frère et soeur est donc également dans la même idée ma voiture qui est donc un type voiture véhicule ou object n'est pas un type intègre les intègres en gros c'est les objets pour les entiers 1 2 3 4 5 et compagnie et donc là les conditions vont vous renvoyer false donc faux pour les deux derniers tout simplement parce que ma voiture n'est ni une moto ni un entier voilà donc c'est tout pour cette première vidéo j'espère que le contenu vous aura plu je sais que ça peut paraître un peu chargé au début lorsqu'on débute en programmation mais pas dinguetude avec le temps ça va finir par rentrer dans les prochaines vidéos du coup on va rentrer un peu plus dans les détails on va voir d'autres éléments notamment java les interfaces et compagnie n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer le petit pouce bleu si vous avez tout compris pareil pour les commentaires n'hésitez pas si vous avez des questions là faut pas hésiter je peux y répondre directement en commentaire ou dans les autres vidéos d'ici là programme et bien on est sur giraws ciao